Je vais essayer de mettre en écho trois auteurs à propos du rire contagieux. Donc du rire contagieux est un célèbre faux rire qui a retenti l'offre de l'Assemblée constituante en 1794 et qui, comment dire, qui est un fou rire ? C'était quand la convention ? Pardon, à la convention, on ne l'a pas marqué. C'est vrai qu'en 1794 et en 1794. Oui, pardon. Donc un an et demi après le vote des députés qui ont voté la mort en 2016, un an et demi après, donc, se produit un fou rire à une séance de la convention. Bon, ce fou rire, en fait, est décrit par Michelet dans son Histoire de la Révolution française. Et Marie-Laure Susigny, dans son livre Éloge de la corruption, je vous recommande fortement la lecture, reprend donc cette scène et en fait une interprétation. Alors avant de foncer à l'interprétation, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Voilà, et je mettrai également en écho avec Marie-Laure Susigny, sur le rire, le travail d'Anne du Formentel, pareil, je fais mon Bernard Pivot, mais je vous recommande aussi la lecture de Éloge du risque. Oui, mais il a quand même, c'était quelqu'un. Il est resté dans nos mémoires. Éloge du risque de Anne du Formentel, où il y a un passage sur le rire que je trouve vraiment très, très, très passionnant. Alors, à l'époque, contexte, il faut quand même se remettre parfois un tout petit peu en imagination, dans ce qu'a pu être quand même, ce temps de notre histoire sur lequel nous sommes tous assis et dans les décours duquel nous continuons de vivre, c'est-à-dire la mise à mort du roi. La mise à mort du roi décidée par le peuple, roi qui était quand même, j'allais dire, qui tenait son pouvoir d'une liaison avec le divin. Voilà, donc on n'est plus, je veux dire qu'après cette mort-là, il y a une bascule, forcément, une bascule dans le social et qui a des effets, évidemment, innombrables. Bien, je ne vais pas parler des effets de cette mort-là, mais je reviens au contexte. Donc, le tribunal révolutionnaire, à cette époque, appliquant la voie de préviale, condamné en un seul jugement des groupes entiers, en effet, il y avait des charrettes quotidiennement qui étaient conduites à l'échafaud, avec dedans 50, 100 personnes, des familles entières, il faut s'en mettre dans le contexte quand même, des familles entières, enfin, Michelet, Michelet qui était écrit, vous allez me laisser tranquille, Jean-Philippe Atron, parce que sinon, ça va me troubler tout du long. Ok, donc, alors, l'achauville ne suffisait pas à la fausse commune, à ce point que les habitants de Picpus se plaignaient de la tuanteur des cadavres. Et comme le dit, le souligne Marie-Laure Susigny, puisque son livre s'appelle Éloge de la corruption, elle souligne, je trouve très justement, que le réel de la corruption des corps résiste obstinément à toute logique de l'incorruptible. Voilà. Et c'est vraiment le point de résistance, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans le réel, ces corps, je dirais, détruits, assassinés, au nom de l'idéal révolutionnaire, c'est-à-dire d'un certain idéal de l'incorruptible, ou de l'incorruptibilité, eh bien, ce reste des cadavres, finalement, ce qui restait là, venait, j'allais dire, se faufiler, et était un rappel, quand même, que malgré tout, il y a une résistance du côté de la puanteur qui vient subvertir, quand même, cet idéal d'incorruptibilité révolutionnaire. Voilà. Donc, quand même, on peut dire que Robespierre était le chanteur, à l'époque. Voilà. Alors, donc, on a là un contexte d'une grande violence, bien sûr, c'est la terreur, voilà. On peut s'endormir le soir et se réveiller le matin en étant, voilà, déclaré traître à la, voilà, à la contrairie, et, voilà, ils perdent la tête pas loin. Voilà. Donc, alors, ce temps-là, dans ce temps-là, en fait, il y a, bien sûr, comme dans ces temps d'extrême, j'allais dire, d'extrême violence politique et d'extrême, comment dire, tension, et où le réel domine, où il y a de la mort en jeu, bien sûr, il y a, donc, des, j'allais dire, des décisions politiques et des, je veux dire, la machine à ourdir, une sorte de machine à ourdir, là, s'accélère, et évidemment, met en scène, met en scène des personnages, des personnalités fortes, si on peut dire, voilà, qui, j'allais dire, qui ne se mouche pas du pied et qui complote, où on dit, voilà, c'est vraiment les grands temps de la politique, tel qu'on en fait, enfin, voilà, tel que, actuellement, la nôtre nous paraît tout à fait lucrer, mais il y a là quelque chose qui touche la sexualité, la mort, la terreur, l'angoisse, voilà. Et, du coup, beaucoup, voilà, c'est ce que j'ai envie de mettre en avance, c'est-à-dire qu'à partir, donc, de ce vote collectif de la mort du roi, il y a quelque chose, du coup, qui s'instaure pour chacun des votants, si je puis le dire, où il y a un refoulement, un refoulement qui va être nécessaire, absolument nécessaire, puisque chacun, quand même, a décidé d'une mise à mort, bon, et que, donc, chacun est comptable, même si c'est inconscient, mais comptable, donc, d'un meurtre dans le réel, voilà. Donc, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, et c'est ce fil-là, que, d'ailleurs, que souligne aussi, que ne lâche pas Marie-Laure Susigny, et que, donc, dans cette mesure-là, la tenue du refoulement est nécessité par une machinerie, donc, de mise à mort, accélérée, du fait même que chaque votant se soit transformé en acte, donc, en juge du roi, il va falloir, quand même, que, bon, sur quoi ça se base ? Ça se base sur la fameuse parole de Robespierre, « Si le roi est innocent, alors le peuple est coupable. » Et ça va être son discours, donc, qui va emporter le morceau, si je puis dire, donc, à la Convention, et qui va faire que les députés vont voter leur propre innocence, tous, collectivement. C'est-à-dire que, si l'ouïe est innocent, alors le peuple est coupable. Et ça, cette phrase, en un très rhétorique magistral, s'il vous plaît, va, du coup, précipiter l'auditoire, ceux qui écoutent, dans une décision de vote, où ils vont tous voter, du coup, et signer leur innocence, en chargeant, bien sûr, le roi. Donc, c'est, alors, inversion totale de faire. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pour chacun des votants ? Pour rester innocent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut, du coup, c'est la logique, bien sûr, implacable, hein, et paranoïable, bien sûr, qui s'installe, qui s'installe à ce moment-là, non pas que, forcément, chaque votant soit de structure paranoïaque, mais non, c'est tout d'un coup, un, comment dire, une paranoïa artificiellement construite, qui fait que, enfin, il y a peut-être des paranoïa créément de structure de l'histoire, bien sûr, mais que ce temps-là rendait, en effet, parano, hein, évidemment, d'accord, malgré soi, enfin, je veux dire, bon. Et du coup, pour rester dans cette logique d'innocence, c'est-à-dire maintenir le refoulement sur le crime, pour chacun, puisque, je veux dire, comment dire, à partir du moment où on vote un meurtre, enfin, oui, mise à mort, on est, de toute façon, meurtrier. Ça vient faire consister, finalement, le meurtrier qui est en soi, hein, voilà. Ça vient faire consister cette dimension-là, et donc faire consister une culpabilité inconsciente refoulée. Pour qu'elle continue d'être refoulée, pour dormir, si on pouvait, à cette époque-là, dormir un peu tranquille, il faut toujours que ce soit l'autre qui soit suspecté, hein, suspecté, donc, d'être traître à la cause, évidemment. C'est vraiment, je veux dire, que ce temps-là de la révolution est un exemple parmi d'autres de la logique totalitaire qu'on peut voir à l'œuvre dans toutes les logiques d'épuration, quelles qu'elles soient, voilà, de par le monde. Vraiment, elle n'échappe pas du tout à ce modèle, et que ce modèle-là, c'est quoi ? C'est qu'il y a un leader, identifié à la cause, voilà, donc là, ça va être Robespierre à cette époque, identifié à la cause, qui se présente comme pouvant se sacrifier lui-même pour l'idéal révolutionnaire, et étant lui-même l'incorruptible, voilà, l'incorruptible prêt à mourir pour la République. Donc, bon, après on discutera, parce qu'en effet, son mode de prôner sa position n'échappe pas, bien évidemment, à une posture mystique, je veux dire, idéale totalitaire, puisqu'il se prendra quand même pour le sauveur, et que, bon, je vais citer Michelet qui décrit à peu près comment le peuple, comment dire, vénérait, au sens vraiment déifique du thème, ce personnage de Robespierre, voilà, comme toute génération des dictateurs, tout à fait dictatorial, voilà. Voilà, donc, il était donc prêt à sacrifier sa vie, il était leader, voilà, il était suivi comme leader, je recommande la lecture freudienne de Psychoanalyse des foules et analyse du mois, et donc, il en fallait bien un, qui vienne, si vous voulez, maintenir pour tous la possibilité d'un refoulement, voilà. C'est-à-dire que, grâce à Robespierre, c'est pour ça aussi qu'il était vénéré, il était sauveur aussi, non pas seulement de la République, mais aussi de chacun des votants, puisque, grâce à lui, eh bien, le mal était désigné, M.A.L., le mal était désigné à l'extérieur, et donc, il y avait un bouclier invisible, grâce à lui, qui désignait l'ennemi, si vous voulez, aux yeux de tous les votants, qui faisaient qu'ils pouvaient rester innocents. Ça n'était pas eux, c'était l'autre. Si vous voulez que c'était l'autre, l'autre à détruire, l'autre à abattre, voilà. Quand, si vous voulez, grâce à Robespierre, on a, comme ça, désigné constamment, le, j'allais dire, le traître à la cause, eh bien, grâce à cela, ceux qui ont voté peuvent rester innocents. Bon, alors, évidemment, ça n'a pas du tout empêché que ce bouclier s'avère plein de failles, pourquoi ? Puisque le retour du refoulé existe quand même, et qu'il fallait aller jusqu'à se désigner entre membres, entre votants, pour aller chercher chez le voisin, éventuellement, celui qui pouvait être traître. Voilà. Et c'est-à-dire dans une logique complètement paranoïaque. C'est-à-dire que, tout d'un coup, le traître rappelait, le traître désigné était haï, et j'allais dire que les députés voteraient entre la mort de leurs compagnons, même, parce que c'était ça aussi, d'accord ? Il y avait une épuration dans les bancs même de la Constitution. Parce que celui qui était déclaré, donc, traître à la cause, rappelait à chaque fois aux votants, en quelque sorte, le mal dont il cherchait à refouler en lui les effets. Ça va, c'est clair, je me comprends. C'est une logique inconsciente qu'il faut comprendre, sinon, j'allais dire, ce qui suit ne le sera pas. Alors, donc, à l'époque, voilà, comment était traité Robespierre ? Le temps était au fanatisme. Je lis Michelet, parce que c'est quand même, en plus, une prose extraordinaire, à laquelle j'ai plaisir à revenir de temps en temps pour me retremper dans la langue. Et donc, le temps était au fanatisme. L'excès des émotions avait brisé, humilié, découragé la raison. Sans parler de la Vendée, où l'on ne voyait que miracle. Un dieu, dès 1791, avait apparu en Artois. Les morts y ressuscitaient en 1794. Dans le Lyonnais, une prophétesse avait eu de grands succès. Cent mille âmes y prirent, dit-on, le bâton de voyage, sans savoir où. C'est intéressant, parce que, vous voyez, il y a, comme ça, des foyers recrudescents, tout d'un coup, d'illuminisme, comment dire, qui ne sont pas, sans nous intéresser. Parce que, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne s'en passe pas. Ça veut dire que, tout d'un coup, on fait un appel au divin, dans ce temps troublé, de ténèbres. Tout d'un coup, il faut quand même, il y a une résurgence, comme ça, mystique, assez forte. Donc, il faut se souvenir. Voilà. Et, en effet, Robespierre n'échappe pas à ce que Michelet appelle la constellation Robespierre. C'est-à-dire que Robespierre fait partie de cette constellation en tant qu'il est déclaré messie. Voilà. Donc, le 2 août 1893, le président de Jacobin désignait son nommer le sauveur qui allait revenir. Une infinité de personnes avaient ses portraits appendus chez elles, comme image sainte. Des femmes, des généraux même, portaient un petit Robespierre dans leur sang, baisaient, priaient la miniature sacrée. Ce qui est le plus étonnant, c'est que ceux qui le voyaient sans cesse et l'approchaient de plus près, ces saintes femmes, une baronne, une madame chalabre, ne le regardaient pas moins comme un être d'autre nature. Elle joignait les mains et disait « Oui, Robespierre, tu es Dieu. » Que de telles scènes, commente Michelet, se passassent chez les bonzes de l'Inde, aux pagodes du Tibet, rien de mieux. Mais à Paris, le lendemain de Voltaire, en plein contrat social. Je trouve ce commentaire savouru. « Et que ce fut le fils même de Rousseau et du rationalisme, le logicien de la Révolution, qui accepta, encourage à Dieu, son silence, ses outrages à la raison, cela était honteux et triste. » Là, certainement, Michelet était la laideur de Robespierre. « Car qu'était ce même, sans parler de raison, à ne consulter que le cœur. Tolérer cette idolatrie n'était-ce pas abusé de l'affaiblissement ou l'excès des mots, ou l'excès des mots dans lesquels la péreur avait mis ses pauvres âmes. » Etc. Alors, vous voyez, quand même, je dirais commentateur quand même éclairé que Michelet, sur ce temps-là, ce temps quand même troublé, pour le moins, de l'histoire. Alors, en ce temps-là, du coup, il y a le fameux Fouché, dont on parlait tout à l'heure. Et Fouché, qui est à l'époque le chef de la police, qui est un conspirateur et un stratège et un roué, comme on dit, extrêmement doué, on va dire, non dénoué d'une forme de perversité, voilà, qui a fasciné Napoléon et dont Stéphane Feig a fait un portrait. Donc, je vous recommande la lecture également. Fouché était donc commis à l'époque, hors de Paris, pendant un temps, à aller faire la police dans toute la France et à soutenir, bien sûr, la République. Donc, Fouché, à sa manière, vidait les églises, comment dire, imposait les riches, etc., faisait réunir la terreur, bien sûr, à sa façon, et avait donc pris en horreur à son retour à Paris. Qu'est-ce qu'il constate ? Il constate que la constituante est dans un état assez étonnant, c'est-à-dire que la terreur y règne, les compagnons, les anciens compagnons de route, parmi eux, beaucoup ont disparu, à cause de l'épuration, et pendant que lui et ses camarades étaient, j'allais dire, en train de travailler pour la République, comment dire, en se mettant les mains dans le moteur, de façon beaucoup moins, enfin, en étant dégagés, j'allais dire, de l'atmosphère parisienne, qui constate, par un effet de retour comme ça, choqué, que quelque chose ne tombe pas rond, et que la responsabilité en incombe largement à Robespierre. Alors, il y a quelque chose qui oppose, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui rend Robespierre et Fouché tout à fait ennemis, dans XEAïs, littéralement, on peut parler de haine en ce qui les concerne, puisque Fouché est un laïc convaincu, c'est un prêtre défroqué, qui a jeté son froc aux orties, et qui a perdu sa fille. Il y avait une fille qu'il aimait beaucoup, qu'il avait appelée Nièvre, un bon laïc qu'il était, il était d'ailleurs, il était ligné dans la Nièvre, il s'occupait de la Nièvre, et il était désespéré par cette mort. Il avait écrit, il avait fait écrire à l'entrée du cimetière, « La mort est un repos éternel », est un sommeil éternel, merci. Et, contrairement à Robespierre, qui, justement, lors de son dernier discours, dira « La mort n'est pas un sommeil éternel, la mort est le début de l'immortalité ». On voit bien ce qui sépare fondamentalement ces deux hommes. Donc, Fouché était quand même farouchement laïc. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il était de ce côté-là, absolument. Et lui, la République, il l'a servi, je dirais, de façon très prosaïque, pas du tout dans un discours mystique violent, certes, conspirateur, certes, pervers, certes, mais en même temps, du côté de la laïcité, c'est sûr. Voilà, ça, on ne peut pas lui le reprocher. Et donc, il était parti, bien sûr, de ceux qui ont imaginé, qui ont cherché à imaginer les stratagèmes et les stratégies, de façon à atteindre ce monstrueux orateur et conspirateur qui était Robespierre. Et voilà, ils ont cherché à l'atteindre dans ces mœurs, puisqu'il y avait un cercle de jeux fréquenté par un tas de gens à l'époque, dont le frère de Robespierre. Et en fait, ils se sont rendu compte que l'atteindre, enfin, chercher à l'atteindre par là ne marcherait certainement pas, parce qu'on se rendrait compte qu'il y avait bien deux Robespierre. Il y en avait un qui fréquentait les salles de jeux et qui fréquentait les jolies femmes, et l'autre, le Robespierre qu'on connaît, qui était, j'allais dire, incoruptible, et qu'on ne pouvait pas l'atteindre par là. Alors, ils ont cherché à l'atteindre, en effet. Ils ont recueilli, alors autrement, ils ont recueilli des détails comme ça, mais dont Fouché trouve que ça avait de l'importance et qu'il ne fallait pas négliger ça. En quelque sorte, Robespierre continuait d'être demandé dans sa position pour baptiser, pour être parrain d'enfants, et il ne négligeait pas à aller à l'église pour baptiser les enfants. Ce qui était quand même, à l'époque, je veux dire, tout à fait contradictoire avec ses discours. Et du coup, voilà, c'est par ce genre de pratiques et de détails que Fouché, aidé par Vadier, Vadier qui était un député qui appréciait beaucoup Fouché, Fouché-Vadier avait été envoyé dans les provinces pour, j'allais dire, travailler à la République, entre guillemets, si je puis dire, et ils s'appréciaient beaucoup en cela, qu'ils étaient farochement anti-Robespierreisme. Et donc, Vadier, Ourdi, à partir d'un rapport de police qui concerne ce qu'on appelait à l'époque la mère de Dieu, dans un grenier d'un pays lointain, raconte Michelet, l'esprit lui était soufflé, donc, par une vieille femme idiote qu'on appelait la mère de Dieu. Alors, l'esprit est soufflé à un certain dangerl, dangerl qui est, comment dire, une sorte de prophète, voilà, qui est chef de secte, voilà, à l'époque il y en avait, il y avait des sectes beaucoup. Et dans ces sectes, donc, il y avait Catherine Théo, Théo, T-H-E-O-T, pas mal, hein, c'était, comme dit Michelet, c'était son nom, en effet, qui était assistée dans ces mystères de deux jeunes et charmantes femmes, brunes et blondes, qu'on appelait la chanteuse et la colombe. Elles acharandaient le grenier. Des royalistes y allaient, des magnétiseurs, des simples, des fripons, des sauts. Jusqu'à quel point un homme aussi grave que Robespierre pouvait être mêlé à ses mômeries, on l'ignore. Commentaire savoureux aussi de Michelet. C'est mômerie, quand même, hein. Alors, on l'ignore, mais ça va faire le miel de Vadier et de Fauché, qui vont se servir, donc, de cette bonne femme, de cette prophétesse, comme ça, improvisée, puisque cette femme avait pour particularité de tenir conseil, enfin, de réunir ses ouailles avec autour d'elle trois fauteuils, dont il y avait, alors, le premier fauteuil, comment dire, hein, c'était, alors, il y avait le fauteuil pour le sauveur, le fauteuil pour le prophète, bref. Je vous dis, le premier sceau de l'Évangile fut l'annonce du Verbe, le second, la réparation des cultes, le troisième, la révolution, dans laquelle on était, le quatrième, la mort des rois, le cinquième, la réunion des peuples, le sixième, le combat de l'enjeux exterminateurs, le septième, la résurrection des élus de la mer de Dieu et le bonheur général surveillé par les prophètes. Alors, évidemment, ce bonheur général surveillé par les prophètes, on s'en doute, c'était le temps venu de qui ? De Robespierre, évidemment. Donc, elle avait un fauteuil à sa droite, avec un tissu bleu blanc-rouge, réservé pour le prophète, donc pour Robespierre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce rapport de police, donc, est transmis, évidemment, et arrive jusqu'à Robespierre. Robespierre, le capte au passage, c'est-à-dire, en bon parmiat, il prenait connaissance des rapports de police et il désignait tous les jours des listes de personnes à éliminer. Et là, il tombe sur ce complot et il pressent que quelque chose, là, est étrange, ne va pas. Pourquoi ce rapport, il tombe entre... Enfin, pourquoi Vavier, Fouché, Satérac, Sassa, etc. Il a la puce à l'oreille et il le prélève d'un casier et ça attire d'autant plus l'attention sur ça. Et du coup, on se débrouille pour récupérer le rapport. C'est vraiment la lettre volée, là. Et le divanier va en faire lecture, sans crier gare, au titre d'affaires courantes lors d'une réunion de l'Assemblée constituante de Gascon, Barrère et Vavier, qui firent ensemble, dit Michelet, l'œuvre malicieuse du rapport que les comités lancés dans la Convention et bien dans ce rapport eximirent comme ingrédient dans la chaudière du sabbat des choses tout à fait étrangères. Je ne sais quel portrait, par exemple, du petit Capet qu'on avait trouvé à Saint-Cloud. Cela donnait un prétexte de parler dans le rapport de royalisme, de restauration et de royauté. C'est rusé, parce que du coup, sous prétexte de parler de royauté et de Capet, eh bien, ils vont balancer comme ça, mine de rien. Ce rapport de police dans les oreilles, donc, des députés de la Convention. L'Assemblée, donc, écoute, alors, écoute ce rapport. Alors, je vous donne les deux versions que je trouve très intéressantes. Celle de... Voilà. Donc, je commence par Marie-Laure Susigny, qui reprend la scène racontée par Michelet. Vavier, donc, demanda à la Convention de s'intéresser à un complot dont avait pris attention le comité de sûreté générale. Le complot de la mère de Dieu. Une vieille femme, un même secte, que fréquentait un protégé dans Bospierre, un chartreux prophétisant, le fameux non-gerbe. La mère Théo, la mère de Dieu, prophétisait, etc. Donc, elle connaissait les épaules de l'humanité. Bon, je regarde. Donc, voilà, ça ne dit pas que Vadier, Gascon, avec un fort accent Gascon, je vous laisse à imaginer le bonhomme, donc, qui est décrit par Michelet, je reprendrai l'escrit sur Ventrue, bien les pieds sur terre, avec un accent rond du Gascon qui se met à dire le rapport. L'Assemblée fut désorientée. Vadier visait son rapport sécuritaire avec un incroyable sérieux. Ventrue, bonhomme, il continuait imperturbable avec son accent jovial sur l'incarnation du Verbe divin. Soudain éclata, trois petits points, un énorme fou rire. Des hurlements de rire dans toutes les travées, de haut en bas, dans toute l'Assemblée. Impossible de se contraindre, de s'arrêter. Sous le couperet de la guillotine, ils auraient encore ri. C'est Michelet qui raconte, dit Suzymy, qui raconte cet épisode et il a bien raison d'y prêter attention. On ne riait plus depuis longtemps. Certains députés ne dormaient pas chez eux de peur d'être arrêtés au petit matin. Qu'est-ce qui les faisait rire et d'un tel rire surtout incontrôlable, cataclysmique ? Donc, je reprends le texte de Michelet maintenant. L'Assemblée, donc désorientée, ne savait d'abord que croire. Elle écoute, dubitative, un peu désorientée le rapport de Vadier. Et puis, peu à peu, elle se met à comprendre. Sous le débit morne et sombre de Vadier, à l'accent Gascon, ça c'est moi qui souligne, elle sentit le puissant comique de la facétie. La plaisanterie dans la bouche d'un homme qui tient son sérieux emporte souvent le faux rire sans qu'on puisse résister. L'effet fut si violent que, sous le couteau de la guillotine, dans le feu, dans les supplices, l'Assemblée eut ri de même. On se tordait sur les bancs. On décida d'enthousiasme que ce rapport serait envoyé aux 44 000 communes de la République, à toutes les administrations, aux armées, tirage de 100 000 peut-être. Évidemment, Orbex-Pierre va s'opposer à ce que ce rapport soit imprimé et il va dire « je ne veux pas ». Et le « je ne veux pas » va être fameux car ça va être rapporté donc aux députés sous la fameuse phrase « il ne veut pas ». Voilà, « il ne veut pas ». Et ça, c'était ce qu'on disait du roi. On rappelle que c'était une façon de parler tout à fait royale. Donc, je reviens à ce qu'en tire Marélo-Susigny. Vu que j'ai posé cette histoire de tenue du refoulement nécessaire, quelque chose vient de surgir dit-elle, qu'est-ce qui le fait tant se tordre, on va dire, et bien la levée du refoulement. Quelque chose vient de surgir en effet, ils le savaient déjà et voulaient l'ignorer. Quelque chose vient de surgir par surprise sur Robespierre, non, quelque chose d'eux-mêmes. Via Robespierre, quelque chose sur eux, évidemment. Quelle plaisanterie, eux, les enfants de la philosophie et des lumières. Ils se sont sacrifiés corps et âme en vue d'un temps messianique. Ils ont cru au Messie et les rires reparlent de plus belle. Parce que qu'est-ce qui est dévoilé dans ce rapport finalement, d'une façon assez fine, c'est que, en effet, via la mère Théo, eh bien, je dirais, chercher la femme, on va dire, eh bien, se dévoile finalement le penchant Robespierre pour cette position messianique, bien sûr. Via cette femme, elle dit une forme de vérité la prophétesse, là. Pas si folle. voilà. Et donc, grâce à ça, si vous voulez, en miroir comme un reflet, tout d'un coup, s'aperçoit finalement comme en décalage. En fait, c'est comme une prise de recul que tout le monde peut prendre tout d'un coup, alors que tout le monde était dedans le temps d'avant. Voilà. Et pris dans la scène. C'est-à-dire qu'en fait, tous les députés là étaient le temps d'avant pris dans la scène. Et Vadier, grâce au rapport, fait, dessine les yeux et les oreilles de son public. Tout d'un coup, il y a un effet qui se produit et il y a un avant et un après. Grâce tout d'un coup à cette histoire de l'air de Dieu et à apercevoir la position messianique de Robespierre. Tout d'un coup, ce Robespierre devient un homme quelque part. C'est-à-dire qu'il perd quelque chose. Alors, ils se sont sacrifiés, etc. et les rires repartent de plus belle. Quelle farce ! Quelle farce ! De quelle illusion collective ont-ils été le jouet ? Voilà. C'est là que quelque chose tombe. Ils rient aux larmes. Alors, bon, Suzy Nécommand, admirable, les révolutionnaires de la Convention, admirable, la pensée de leur siècle. Savez-vous comment ils réagirent, riant encore ? Donc, ils décident d'imprimer ce truc et de le rapport et de l'envoyer aux armées, à la République, que tout le monde sache, en fait. De toute façon, le mouvement, c'est qu'il faut que tout le monde sache, en fait. Voilà. Donc, parlez-moi du salut, du bonheur du peuple surveillé par l'œuvre de Robespierre, redites-moi ça un peu, pour la victoire, soyons un peuple de juste, parlez-moi de la révolution libératrice, désigne d'un être suprême, de la résurrection du peuple vertueux et de l'incorruptible, juger sauveur, salut morale, dictature de la vertue, tu parles. L'illusion était tombée dans un énorme avec la grille. Et avec les rires, l'invulnérabilité de Robespierre. Ça, c'est tout à fait intéressant. Voilà. Par rapport au rire, finalement, ce que ça produit, évidemment. C'est-à-dire que là, le rire, alors ça, je trouve vraiment intéressant, l'effet du rire. Voilà. Ça, c'est du fourmentel qui reprend ça. Justement, on voit bien là, l'effet du rire sur le dictateur, tout d'un coup, dans la posture des députés face au dictateur. Le pouvoir absolu a besoin de solennité pour pouvoir durer et s'exercer. Nous sommes ici dans l'antichambre de la crainte. Bien sûr, c'était ça qui se passait, l'antichambre de la terreur. Voilà. Donc ici, le rire, tout d'un coup, fait limite. Il y a un point de retournement et un point de lutter qui fait basculer cette solennité dans l'absurde. C'est une arme, du coup, contre les pouvoirs. Mais c'est aussi un point de résistance, donc, bien sûr, à la pensée. Ce que je trouve intéressant, là, lorsque dit du fourmentel, c'est que, en effet, le rire est extrêmement, est une arme subversive, non-violente, mais extrêmement efficace. Parce que, tout d'un coup, le Robespierre, en question, chute. Chute, tombe absolument de son pied d'estal, si vous voulez, un peu, il est miné. si vous voulez, cette scène-là, tout d'un coup, voilà, il est, comment dire, le 15 juin 1994, une assemblée qui, pendant un an et demi, s'était elle-même épurée, jugée et condamnée à mort, la personne ou ses membres, au nom de la justice et du salut du peuple, cessa, en un rire fulgurant, d'être hypnotisée par le jeune et par le sauveur. En un épisode imprévu, dans un enthousiasme désordonné et comique, elle cessa de s'identifier à la justice et au salut. Voilà, parce que, ok, il y a Robespierre chute, mais aussi une identification, une identification qui tenait ensemble les membres de cette assemblée. Ça aussi, ça chute. Donc, ils arrêtent de s'identifier eux-mêmes à la justice et au salut. Voilà. Alors, on oserait espérer, bon, ça c'est le commentaire de Marie-Laure Suzy, que les totalitarismes contemporains de la vertu et de la justice s'effondrent aujourd'hui en un seul instant, en un mec qui attendait. On oserait bien l'espérer. Alors, ils ne poursuivraient plus le rêve de leur propre innocence en exterminant les sauveurs. Robespierre fut dépouillé du mystère sacré qui leur éolait. La fascination tomba. Robespierre fut au même instant dénudé de son aura de sauveur et déchu de son autorité de juge. Il cessa d'inspirer la terreur. L'incoctique pourrait toujours venir à l'Assemblée prêcher et accuser. Ils ne croiraient plus jamais aux accusations de corruption imaginaire. Ils ne croiraient plus jamais à leur propre innocence. Ils étaient prêts pour Termidor. Alors, cet instant-là, Suzy dit, donc, le met, le moment de l'éclat de rire, le met en rapport au regard avec un des temps forts, extrêmement forts, bien sûr, de la vie de la Convention. J'ose dit-elle, le mettre en parallèle avec le grand jour dramatique et primordial, celui du 20 janvier 1993, la condamnation à mort de Louis XVI. Le 20 janvier, dans une atmosphère de grande dignité tragique, pendant 37 heures, les 750 députés, figurez-vous la scène, prononcèrent leur verdict l'un après l'autre. Pendant 37 heures, les 750 députés disent chacun autour oui. « L'assemblée, avec une gravité héroïque, assuma la justice et le salut du peuple, selon les termes de Saint-Just et de Robespierre qui emportèrent le verdict. Si Louis est innocent, alors le peuple est coupable, marque-la Robespierre. Les députés s'identifièrent à l'innocence du peuple et jugèrent le roi compable. » Vous voyez, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, en effet, en mettant en regard ces deux scènes, quelque chose là, tout d'un coup, se produit d'inouï, d'inouï, qui en effet signe la levée d'un refoulement pour le collectif, d'accord ? De manière absolument collective, si vous voulez. Il y a un clapet qui saute et quelque chose qui se déplace collectivement. Vous avez une bascule. grâce au rire, aux effets du rire. Voilà. Alors, je trouve ça vraiment intéressant à dire comme ça puisque, comment dire, ce qui est très, très, très fort, c'est que, tout d'un coup, il y a un retour du corps aussi sur la scène puisque le corps est pris. Le corps est pris collectivement à se tordre. C'est-à-dire que il y a une communion des corps à ce moment-là ensemble qui, enfin, le corps reprend sa place. Le corps reprend sa place, j'allais dire, alors qu'il était quand même, je dirais, refoulé par discours. Refoulé par discours, voire, j'allais dire, non pas seulement refoulé, mais détruit par discours, mis à mort par discours et au nom du discours puisque les corps étaient écartés au titre de n'être pas, j'allais dire, accontibles. Voilà. Il fallait, si vous voulez, se donner corps et âme à l'idéal révolutionnaire sinon on était suspect. Donc, si vous voulez, quand je dis corps et âme, c'est que le corps devait coller à l'idéal révolutionnaire ou bien être menacé de mort. Là, tout d'un coup, le corps, je dirais, j'allais dire que le corps du député pris du fouet reprend une place, une place mais qui les déplace par rapport au totalitarisme du discours, si vous voulez. Si je suis claire. Alors, je vais terminer donc tout ceci par citer Anne du Formentel. Donc, je trouve ça vraiment tout à fait fort, pertinent et assez joliment exprimé ce que donc du Formentel dit à la fin de son chapitre sur le rire. nous ne sommes que de la surprise de l'instant qui nous rappelle à notre temporalité. Voilà, c'est fort parce que si on met ça en regard de la constituante, Robespierre aussi était suivi car apôtre de l'immortalité à travers son discours révolutionnaire. D'accord ? Tout le monde le suivait immortel, nous sommes immortels. D'accord ? Or, le rire nous rappelle, vient nous remettre dans le temps. C'est-à-dire, nous ne sommes que de la surprise de l'instant qui nous rappelle à notre temporalité. Fauché par l'instant, le temps qui s'ouvre sous nos pieds. Le comique repose sur l'erreur comme source d'énergie et de représentation. Il révèle la part d'absurde nécessairement engagée dans et par l'existence. Je répète cette phrase, il révèle la part d'absurde nécessairement engagée dans et par l'existence. Voilà. Ce que tout discours totalitaire a pour fonction et pour mission de dénier absolument. Voilà. Alors, le rire est un risque radical, le rire libère et le rêve aussi. De même nature que la joie, je crois, ils sont un moment dont on ne se remet pas, le rove-expire ne se remettra pas non plus, ouvrant pendant quelques secondes ou quelques heures un espace d'ouverture psychique à l'immunie. Le rêve comme le rire brouille les frontières de la nuit et de l'éveil, du lumineux et de l'obscur, du précis et du flou, témoin d'une possibilité d'invention et de résistance nouvelle qui subvertit la répétition du côté de l'inespéré. Ils font effraction pendant un bref intervalle vers ce qui n'a pas été déjà dit, déjà écrit, déjà signé, déjà détruit, nous offrant quelques signes magiques. C'est d'autant plus je trouve intéressant de lire ça là par rapport à cet instant de la constituante où on voit bien qu'à grande échelle, à l'échelle de l'histoire, quelque chose de la pulsion de mort et de la terreur, de cette machine infernale de la mort en masse quand même a été à cet instant-là subvertie. Je trouve ça comme une issue mais là on voit que l'issue historiquement s'applique à un moment de l'histoire et de façon je dirais très forte. Ce n'est pas qu'une issue personnelle tout d'un coup au sens où on pouvait en parler tout à l'heure c'est une issue du collectif. Voilà. Alors je terminerai par, c'est juste un petit sourire sur le gâteau, par citer une autre épidémie de rire qui a eu lieu là c'est plutôt du côté d'une épidémie c'est plutôt des rires de femmes vous pourrez aussi gloser sur des rires de femmes et d'un homme ou dans le collectif ça c'était un faux rire majoritairement d'hommes au niveau des députés alors une fameuse épidémie de rire le saviez-vous dans la série le saviez-vous qui s'est produit au Tanganyika qui s'appelait comme ça à l'époque puisque c'était en 62 donc actuellement la Tanzanie et qui s'est étendue sur plusieurs mois d'aucun 10, 2 ans et demi voilà alors l'épidémie de rire a débuté le 30 janvier 62 dans un pensionnat pour filles tenu par des missionnaires dans les villages de Kachacha au Tanganyika dans les années actuelles en quelques semaines ce qui a commencé comme une crise de fourrure chez trois jeunes filles se répand comme une traînée de poudre dans le cas de l'école touchant 95 les 159 élèves âgés de 12 à 18 ans les autorités décident de fermer l'école le 18 mars mais le problème demeure elle est réouvre le 21 mai mais fermée à nouveau à la fin du mois de juin à la fin du mois de juin suite à l'apparition de 57 nouveaux cas aucun des 5 enseignants de l'établissement ne sont infectés une dizaine de jours après la fermeture du pensionnat de Kachacha un autre foyer se déclare au village de Chambin la maladie a vraisemblablement été amenée par des filles fréquentant le pensionnat de Kachacha renvoyées dans leur village durant la période de fermeture là encore seuls les enfants et les jeunes adultes se sont touchés un autre foyer apparaît également dans l'école de Ramachénier au mois du mois de juin puis dans le village de Canyon-Jéreka où a été envoyée une élève de l'école de Ramachénier sa soeur son frère sa belle-mère et sa belle-soeur sont les premières personnes infectées mais bientôt d'autres habitants du village le sont également et deux écoles situées à une quinzaine de kilomètres de là doivent être fermées à leur tour l'épidémie finit par cesser de se propager et par s'éteindre au total elle a duré plus de 6 mois à mener à la fermeture de 14 écoles et à infecter plusieurs milliers de personnes dans la région du lac Victoria elle est aujourd'hui considérée avec intérêt en psychologie en raison de sa démonstration de l'aspect contagieux du rire symptômes les descriptions d'épidémies varient un peu d'un endroit à un autre mais les éléments principaux restent inchingés la plupart des personnes atteintes sont des enfants d'après un article du Central African Medical Journal publié au cours de l'épidémie seuls les adultes illettrés et plus éduqués de manière générale auraient été affectés aucun enseignant polichier au chef du village n'aurait développé des symptômes de la maladie la maladie se déclare quelques jours après le contact avec une personne atteinte la victime se met soudain à rire parfois jusqu'à en pleurer suivi d'une période de répit puis d'une réapparition des symptômes chez certaines personnes ce cycle se répète jusqu'à 4 fois alors yeux révulsés convulsions etc. il n'y a pas eu de mort mais donc c'est quand même étonnant cette histoire mais c'est rapporté par par quelqu'un d'autre il n'y a pas très longtemps il y a quelques mois dans une émission à Thierry Janssen je crois que j'ai lu ça qui d'après lui il a étudié la question de très près ça aurait duré plus de deux ans voilà et il n'y a pas après examen il n'y a aucun trouble neurologique à l'origine voilà et il n'y a pas de produit non plus qui aurait pu être imputé dans l'épidémie du genre comme en 1568 je crois un village algacien avait été pris de rire mais gravement d'une épidémie de fou rire de danse de sanghi et de là il y avait eu des morts il y avait eu des suicides et des meurtres puisque le village entier était en proie aux hallucinations et donc vous imaginez quand même tout un village comme ça qui se réveille le matin à des abus et en fait c'est parce que le qui se réveille de bonheur on a seulement c'est ça de bonheur exactement oui oui pour le pire aussi mais voilà et ça dure plusieurs jours dans une âge sans aucun secours de l'extérieur à l'époque et du coup il n'y avait pas du tout de crise ni de psychologue qui venait voir ce qui se passait et c'est surtout que le en fait ce qui s'est passé c'est que le comment ça s'appelle le meunier le meunier avait omis dans sa fournée de pain et donc surtout quand il a moulu les grains de blé d'enlever l'ergot de seigle je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire l'ergot de seigle avait été pris dans la fournée et donc tout le monde avait mangé du pain y compris l'ergot de seigle dans le pain et l'ergot de seigle est répété pour être un hallucinogène puissant donc voilà ce que ça peut donner d'obliger de séparer de l'ergot 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 voilà ce qu'on peut dire alors oui moi j'ajoute quand même quelque chose parce que vous avez encore plus de patience donc quand même je veux dire pour revenir à la logique totalitaire c'est quand même important enfin pour ça que je recommande la lecture du bouquin de Mario parce que il y a une nécessité dramatique d'éradiquer constamment l'ennemi pour continuer de rester innocent si vous voulez c'est pour ça qu'il y a une logique de mort de machine de mort sinon on ne comprend pas pourquoi accélérer bien sûr et il y a une pureté une pureté maintenue bien sûr qui est tout à fait en lien avec la revendication d'innocence bien sûr des meurtriers qui d'ailleurs est relancée puisque on continue de tuer donc on continue de faire consister du meurtre et donc pour se réunir en santé il faut toujours que ce soit l'autre c'est infernal voilà voilà donc mais bon alors actuellement si on transpose vous imaginez que alors oui c'est ce que j'en tiens un petit peu c'est mon dernier commentaire mais il y a quand même là dans cette affaire d'immortalité robespierriste pour la petite histoire d'ailleurs robespierre robespierre donc est arrêté peu de temps enfin quelques mois plus tard et il essaie de se suicider donc ça j'en suis vous connaissez certainement c'est mieux que moi il se loupe il se tire une balle dans le maquillère maximilère voilà il se fracture à mâchoire il est réparé par les révolutionnaires donc il apparaît à l'échafaud avec sa gueule cassée ses bandages et il est guillotiné tel quel donc c'est quand même ça c'est l'ironie cruelle du sort c'est que la tête de robespierre il loupe son suicide et qu'il est alors donc je reviens à cette histoire d'immortalité parce qu'il y a un mouvement actuel dont vous avez peut-être entendu parler qui est tout à fait intéressant je vais quand même dire un mot qui est le mouvement du transhumanisme le mouvement du transhumanisme ça s'appuie sur le programme NBIC neurobiologie informatique comportementaliste c'est à dire de gagner que l'humain en gros gagne en puissance et en potentiel performant si vous voulez grâce aux sciences nouvelles voilà donc ça s'appelle l'humain augmenté l'humain augmenté c'est ça le terme voilà et grâce à cela il y aurait un espoir voilà de modifier l'humain très prochainement il y a des gens qui travaillent très sérieusement quotidiennement dans le monde entier pour rendre l'humain tellement parfait qu'il en deviendrait immortel bon en fait on prône si vous voulez quitter les limites humaines c'est pas le transhumanisme bon alors il n'est pas intéressant de savoir que ces laboratoires d'immortalité si je puis dire sont en cheville avec la NASA et avec des comment dire avec Google qui le site Google d'ailleurs héberge dans les bâtiments des gens qui font des recherches des études sur le transhumanisme ce que je trouve tout à fait intéressant dans cette histoire c'est que Google c'est quand même on manipule tous cette chose dans laquelle on trempe qui fait aussi l'intrigement quotidien et qui fait quand même qu'on peut aller consulter la biographie de n'importe qui quand on veut ça s'appelle la transparence on s'en sert j'allais dire et des fois on se dit c'est vrai quand même qu'est-ce que quand même c'est curieux d'aller sur Google bon mais quand même on le fait on le fait on le fait voilà plus souvent qu'à notre tour sans plus s'émouvoir parce que ça ok c'est passé dans nos mœurs comme quoi cette transparence je dirais que est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre en rapport avec une forme d'incorruptibilité moderne c'est-à-dire que la transparence c'est quand même un idéal de clarté et de d'impact de non-voile je dirais de non-opacité c'est-à-dire plus rien n'échappe et on a accès à tout et l'autre devient totalement transparent moi je dis que ça n'est pas sans rapport avec une forme déplacée d'incorruptibilité et un exemple qui me vient à l'esprit quand je pense à ça c'est par exemple cette mode tout à fait nocive je trouve mais très très répandue dans les médias qui fait que par exemple on a beau être élu président de la République et s'appelait Bill Clinton bon Lewinsky d'accord mais c'est pas ça sur quoi je m'arrête c'est sur le passé du président qu'on va sortir et on va aller ressortir un quoi un pétard fumé par Clinton quand il avait 18 ans ça c'est intéressant quand même pour dire quoi qu'il n'était pas qu'il n'est pas au-dessus de tout soupçon qu'il n'est pas un chantre de vertu d'accord et qu'il a lui-même donné dans voilà dans dans cette mode là avant vous voyez que un épisode de la vie donc d'un élu peut mettre en doute tout tout le bonheur en question c'est à dire que vous voyez que on est quand même dans l'infaillibilité dans l'incorruptible parce que c'est ça qui est demandé finalement c'est que qu'est-ce que ça vient faire ce fameux ce fameux joint des 18 ans de Clinton ça vient le déclarer corruptible voilà et ça vient jeter une ombre absolument sur tout le personnage je parle de lui mais il y en a d'autres on n'arrête pas de ressortir quand on veut descendre quelqu'un et lui casser les reins on vient j'allais dire jeter l'ombre en ressortant un fait dossier c'est très pratique c'est très pratique et c'est très courant ça peut être j'ai dit Jérôme Lindeau éditeur qui a quand même fait ses preuves j'allais dire depuis longtemps il a eu une histoire il y a quelques années comme quoi il avait fricoté avec la collaboration 42 bon bref etc pourquoi pas enfin je veux dire ça peut être le cas mais quelqu'un peut aussi j'allais dire basculer faillir je veux dire connaître voilà on n'est pas incorruptible bon je trouve ça je livre à votre réflexion ce parallèle que je fais entre la transparence enfin cette idée de transparence et l'idéal de la corruptibilité est-ce que la transparence ne serait pas une forme modèle moderne pardon et modèle de cette vieille idée de la corruptibilité qui décidément à la peau dure et je m'arrêterai là-dessus alors j'en fie j'imagine qu'il y a des commentaires à faire sur comme espière et des corrections oui j'ai des corrections non c'est pas du tout non par contre ce que je trouve intéressant enfin je commence pardonnez-moi mais évidemment votre exposé m'a beaucoup intéressé parce que je vais dire les choses nettement ce que je trouve très pertinent et très juste c'est tout ce que vous dites vous c'est-à-dire toutes vos interprétations je vais expliquer enfin je vais vous dire pourquoi et par contre les archives qui sont proposées qui sont sollicitées sont effectivement tout à fait bien citées mais elles sont très révélatrices quand même de notre difficulté à penser tout simplement à l'histoire et à ce qui se trame quand tout d'un coup l'histoire devient très révélatrice dans des moments rares comme la révolution française ou l'avènement de la figure historique de Christ je parle bien de la figure historique parce que tout ce que vous dites au fond sur le retour du refoulé au niveau collectif c'est très juste et fonctionne complètement avec la vérité historique à savoir que Robespierre n'était pas du tout un dictateur on va le démontrer ou alors vraiment Staline a fait beaucoup mieux mais il a représenté un surmoi de la révolution parce qu'il a vu plus juste que les autres dans le personnel politique de la révolution il était probablement le plus lucide et il a eu effectivement il mise ce souci de justice qu'il y a en nous tous et dont en même temps nous ne voulons pas entendre parler parce que ça demanderait beaucoup et quand vous dites à juste titre que cela implique de sa part un engagement corps et âme c'est totalement juste et tout ce que vous en tirez au niveau de l'analyse c'est totalement juste sauf que et c'est là que le deuxième pan de l'exposé mais là c'est une discussion infinie sur le sens de l'histoire sauf que ma position n'est pas du tout là pour défendre Robespierre ce serait stupide mais le moteur de ma position c'est que toute nation doit nous enseigner une pédagogie de la peur de nos révoltes parce qu'effectivement autrement l'ordre social risque d'être remis en cause de façon qui va gêner ceux qui en profitent or la société est quand même une lutte acharnée pour jouir mieux que l'autre du laps de temps qui nous est échu à tous de manière égale et devant ça il y a un scandale de l'histoire qui fait que quand même on peut être animé d'une certaine révolte et à ce moment là on peut comprendre qu'il y ait des personnalités comme le Christ qui fait absolument feu de tout enracinement personnel et familial et qui se décrète le fils de Dieu le fils de l'homme pourquoi pas il fait un coup de poker stratégique et des gens comme Robespierre qui dans son discours testament quand il parle de la postérité historique c'est pas du tout l'éternité c'est le fait que la perspective historique a remplacé la perspective chrétienne la perspective religieuse et il dit laissez ainsi les règles de la révolution et nos noms seront entachés de sang et c'est un champ extrêmement lourd ça n'a rien à voir avec le Stalini etc et puis je rappelle quand même qu'il est liquidé en moins de 24 heures on fait mieux comme dictateur il y a c'est pas 750 députés c'est 749 c'est pas sur les 749 députés il y en a 30 qui sont robespieristes donc il tient son pouvoir uniquement de son autorité intellectuelle morale la meilleure dépreuve c'est quand le peuple appelle l'incorruptible c'est à la sortie de la constituante en 91 et il est fou de rage on fait mieux comme dictateur alors maintenant regardez un peu tout rire n'est pas n'est pas libérateur ou qu'est-ce qu'il libère le rire que raconte Michelet il faut d'abord voir Michelet Michelet c'est un il est très très engagé très engagé sur le plan de la laïcité on peut le comprendre Jérôme Espierre a toujours dit il a déclaré j'ai toujours été un très mauvais catholique la fête de l'être suprême c'est juste pour récupérer le besoin de croyance qu'ont les gens qui font qui voient que toute une religion multiséculaire s'est effondrée et ils ont besoin quand même d'un socle donc il fait ce coup stratégique de la révolution de l'être suprême qui est complètement rationaliste en réalité et le rire qu'ils ont enfin vadier c'était vraiment c'est un sous-poutine bien sûr c'est le comité de la société générale c'est effouché effectivement c'est lui qui a donné une image absolument terrifiant de la terreur par conséquent le rire qu'ils ont c'est exactement le rire qu'il y a eu dans un congrès un grand congrès nazi car Hitler a fait rire aussi ça dépend Hitler a fait rire une fois lorsqu'il y a un grand devant tous les militants du parti national-socialiste on dit on dit que l'Allemagne a déclaré la guerre à tous les pays du monde et au monde entier l'Allemagne n'a pas déclaré la guerre au Venezuela au Guatemala etc. il commence à énumérer au bout de 30 noms il va continuer les gens se disent ah bah on a droit on a droit de rire et tout le monde éclate de rire c'est son seul moment d'humour franchement le ficelage de Valier là c'est ce qu'on appelle une saloperie c'est vraiment un procès de maussure et on comprend qu'il est dit je ne veux pas je ne veux pas si on dit de vous n'importe quoi vous direz non je ne veux pas et ils osent vouloir le faire voter et transmettre à toutes les communes de France c'est un procès de Moscou c'est un procès de Moscou effectivement à partir de là la chute va pouvoir commencer mais c'est comme ce que vous disiez sur Clinton auquel on cherche les défauts moi je comparerais plutôt ça au procès qu'on a fait à Clinton au procès public qui fait que les Etats-Unis ont réalisé ce que la transparence absolue jusque dans la vie privée où le type est obligé de répondre encore à 8 heures de son comportement alors invulnérabilité de Robespierre corruption imaginaire mais la corruption elle était la révolution elle a révélé l'humain dans toutes ses dimensions et la corruption elle était absolument terrifiante et effectivement par rapport à l'interruptibilité là il y a une logique vous savez la mise à mort de Robespierre Jean Lacouture m'avait dit après mon livre il avait écrit sur Madest France et il m'avait dit c'est fou c'est pareil c'est à dire que quand ils ont décidé de liquider Madest France ils se sont tous dit la même chose que la veille du procès de Robespierre faites lui la mort sans phrase il ne faut surtout pas qu'il parle donc on couvrait sa voix parce que si jamais il parle il avait une telle autorité de rigueur Madest France on ne peut pas le supposer de terrorisme Dieu sait c'est d'ailleurs un homme qui nous faudra aujourd'hui et modéré et rigoureux et on lui a fait la même chose par rapport à Robespierre il ne fallait surtout pas qu'il parle parce qu'il avait tout simplement une autorité de vue donc Robespierre ne s'en remettra pas mais le peuple ça va donner quoi ? ça va donner Napoléon ah voilà la dictature ben voilà donc moi je veux juste semer le trouble c'est à dire c'est pas si simple cette histoire c'est pas si simple on nous donne toujours la peur de nos révoltes et on pense que la révolte est une espèce de sursaut qui va vers le mur mais non la révolte c'est un recul c'est parce qu'on voit d'autres choses possibles qu'on se révolte et ça c'était Robespierre et effectivement ça ça fait très peur très peur à tous les pouvoirs donc c'est pour ça le petit discours de Anne-Luc Foumante je le lui ai déjà dit en face donc je peux le dire le rire contre tout voire, voire, voire ça va voire on aime ça tout le monde aime ça autant que le sexe faut donc pas quand même rigoler c'est vous voyez je voudrais un peu défaire un peu un certain nombre de nos appréhuries et j'ajoute Michelet il est très très noble c'est un homme son entreprise elle est extrêmement noble et Michelet passe tout son histoire de l'évolution française en effet à démolir Robespierre parce qu'il peut pas supporter Robespierre qui n'a jamais fait l'amour il peut pas supporter et on peut le comprendre c'est tout à fait comprendre mais il écrit une postface qui a été publiée je ne parle pas dans toutes les émissions et il raconte voilà j'ai fait le bilan dit-il j'ai fait le bilan de toutes ces années que j'ai consacré l'évolution française et il dit qu'au fond son coeur a été déchiré à chaque fois qu'il a dû quitter tel et tel grand acteur de la révolution qui en plus est mort tragiquement et le croire à ton enfin j'ai été désolé quand j'ai dû quitter Danton quand j'ai dû quitter et il fait à chaque fois un paragraphe d'hommage synthétique remarquable et tout d'un coup il y met le croire à ton celui dans lequel je suis tombé à genoux c'est cette figure pâle pauvre comme moi Robespierre et là il tombe à genoux effondré et finalement le surmoi qui est Robespierre de la part d'un homme profondément honnête et dont les enjeux sont profondément sympathiques chez Miché il y a eu un combat qu'il a mené contre Robespierre et là je trouve ça rejoint complètement votre analyse c'est à dire que le surmoi et le refoulement de quel côté est le refoulement parce qu'il y a peut-être aussi chez nous un inconscient de la justice une profondeur de volonté de la justice la preuve c'est quand on se révolte on se révolte pas pour soi on peut même en mourir on peut même aller au devant du feu là il y a une force mystérieuse en nous quand même et bien je trouve que Miché d'une certaine façon fait place à cette force profondeur mais oui mais alors on pourrait dire que enfin deux petits commentaires Jean-Cylite par rapport à la reprise de tout ça je pense bon je dictateur pourquoi bon ok t'es pas dictateur mais il y a quand même il y avait quand même une logique totalitaire moi j'ai dit j'ai mis en avance ça la logique totalitaire de la révolution au regard de l'incorruptible et l'incorruptible voilà ça c'est voilà j'ai comparé ça à toute logique d'épuration c'est vraiment pour moi voilà alors juste sur l'idéal de justicier justement je pense que inconsciemment je reprends votre expression un inconscient justicier c'est que je crois que l'idéal de justice est en elle même une forme de c'est ce qu'il y a sur le refoulement aussi du meurtre c'est à dire qu'il n'y a pas pire justicier que celui qui est coupable justement et qui demande la justice c'est un comportement d'ailleurs qu'on retrouve dans la clinique très souvent chez l'obsessionnel qui est il n'y a pas plus grand justicier que l'obsessionnel et c'est proportionnel à son à sa culpabilité de meurtrier la revendication de justice c'est quelque chose qui parce que ça va sauver parce que ça on veut sauver dans l'idéal de justice et que et c'est venir au secours c'est venir au secours à proportion de l'idée inverse c'est à dire que l'on est soit même meurtrier c'est aussi une forme de c'est une forme qui est du côté aussi du meurtre justement par rapport à cela du complète du meurtrier bien sûr du fantasme du fantasme absolument du fantasme absolument 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 bien sûr et là vous vous rappelez évidemment l'importance qu'a pu représenter la mort du roi mais attention la mort du roi c'est là aussi c'est infiniment décryptable c'est réellement réellement vécu comme le fait qu'il faut que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un peuple fasse rouler je cite un autre député car ils ont tous voulu la mort du roi enfin les girondins les premiers qui étaient pourtant considérés comme aujourd'hui les libéraux il faut qu'un peuple enfin fasse rouler la tête d'un roi au pied des autres peuples pourquoi ? et le discours d'Orobespire est très clair là dessus enfin c'est incroyable c'est vraiment le meurtre symbolique il faut que le roi meure pour que la patrie vive il n'y a pas uniquement la phrase que vous citiez j'ai demandé la abolition de la peine de mort en 1790 et j'étais seul et ce n'est pas ma faute si elle ne fut pas établie l'abolition de la peine de mort la condition le droit des juifs à avoir un statut comme tous les citoyens etc je veux dire attention quand même l'abolition des colonies l'abolition de l'esclavage ça c'est le même homme qui demande ça mais qui dit j'ai demandé l'abolition de la peine de mort mais s'il faut bien qu'elle s'applique à une personne c'est au roi mon coeur est plein de sensibilité pour la personne de lui mais le roi en tant que roi doit mourir pour que la nation vive il a le sens du meurtre symbolique c'est un discours pascalien complètement comme ça mais il faut une mort réelle pour que ce discours il faut qu'il y ait un avant il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait évidemment d'où alors c'est là que votre analyse ça crée une ce qu'au sismique incroyable dans l'inconscient collectif dans l'inconscient individuel et tout il faut en passer par là là votre analyse marche fort il faut en passer par là c'est un séisme d'accord c'est passionnant pour arriver à la république il faut ça on ne peut pas faire l'économie de cette mort réune c'est ça impossible pour que ça tienne on dirait que l'humanité a besoin de passer par là le Christ fait tout le Christ fait tout pour récolter la mort la plus ignominie qu'il soit parce que la crucifixion c'est pas la mise à mort d'un habituel à l'époque la crucifixion c'est vraiment la chose la plus ignoble qui puisse arriver ils le cherchent ils le cherchent il faut en repasser par là il faut en repasser par là c'est la dimension sacrificiaire tu as le meurtre du père primitif le meurtre du fils après le meurtre du roi ça c'est inmancable c'est inmancable Jean-Philippe vous pouvez donner les références des discours de Robespierre que vous venez de citer là le procès du roi dure trois mois donc vous avez alors il y a un discours il lance c'est vrai il balance Saint-Just qui vient juste d'être député qui a 25 ans et Michelet décrit très très bien la situation Saint-Just est tremblant c'est son premier discours il le balance tout de suite et Saint-Just alors Michelet dit qu'il était dans l'obscurité et qu'il faisait comme ça d'une façon machinique dans le siècle des machines etc enfin la discussion de Michelet est très juste et Saint-Just en tremblant comme ça magnifique avec son col à la Bayron pas mon Bayron et tout il dit vous voulez discuter de savoir si vous avez le droit de juger un roi mais un roi est un monstre aux yeux du genre humain on ne juge pas un monstre on le tue puis ça commence comme ça donc les autres ils voient ça voilà ça là ils passent la barre très haut et tout le procès va se passer à partir de là ce qui est extraordinaire c'est que dans les 37 heures que vous rappeliez vous dites la solennité mais en même temps corps et âme il y avait beaucoup de corps parce que les royautés les monarchies se disent on va essayer quand même de corrompre la rémunécutée avec le fric mais aussi peut-être avec les femmes donc on fait venir d'Autriche de plus de très belles aristocrates et d'autres qui sont prêtes à se donner aux députés pour qu'ils changent d'avis sur le roi alors comme le vote est public et que Marat est en haut et que là il fait venir le carréta mais on peut ne pas être arrière et que là elle s'incapie et je peux vous dire que là Marat il y va parce que on respire il est centriste c'est le centre ça fait venir tous ces femmes-là c'est Michelet qui raconte non ? oui mais ça va c'est très facile mais les discours de Robespierre ça vous dirait quand même des références parce que c'est oui il y a des commentaires oui oui excusez-moi commentaire commentaire moi j'ai trouvé que comment tu tissais tu articulais les choses dans cette logique paranoïaque du binaire innocent coupable je trouvais que Robespierre était très attendrissant parce que finalement c'est branché sur le signifiant Théo quand même oui et féminin madame tout à fait c'est à dire que ce ce petit ce petit écart qu'il a fait du côté il l'a même pas fait enfin je ne sais pas supposé fantasmé par l'autre c'est le style l'aveu de bon alors fantasmé par le pervers poliment ah oui par fouet évalué bien sûr c'est le procès de Moscou ça réintroduit comme dit Isabelle la vulnérabilité de l'humain bien sûr c'est des consens c'est Robespierre qui nous permet de sortir du binaire par un de là et de revenir à la filangulation je trouvais que c'était je ne sais pas comme une ce que le pervers met en scène avec ce truc de la lettre volée c'est ça ça nous ça nous reconduit dans l'humanité et ça nous fait sortir de la folie je trouvais que c'est très curieux parce que le pervers jouit de ça et le névrosé en paye le prix complètement et c'est toujours ça le névrosé en paye le prix et Foucher et Talleyrand ont le même fonctionnement et ils vont bousiller tous les deux et Robespierre et Napoléon parce que Napoléon quand il lui dit quant à vous vous êtes la merde dans la bas de soie c'est qu'il revient de campagne et qu'il sait qu'il y a eu un complot mais il sait très bien que Talleyrand est au coeur il le sent comme un vrai paranoïaque il le sent mais il ne peut pas le dire et dans son discours final de Robespierre à l'Assemblée quand on va décréter sa mort il dit qu'on complote il dit qu'on complote il sait très bien et il fait une allusion à Foucher mais il ne le dit pas parce qu'il en est presque sali c'est là que vous avez raison il en est presque souillé et c'est ça son erreur c'est qu'on lui dit donner des noms et il refuse de donner des noms il se tient quand même ah ben oui il se tient mais il a il est fidèle à sa rigueur jusqu'au bout voilà mais en tout temps là où l'analyse d'Isabelle est très très bonne c'est qu'il dit il dit par exemple quiconque tremble est coupable quiconque tremble est coupable quiconque tremble est coupable Robespierre est capable de dire une une épsi pareil quiconque tremble est coupable alors on n'en sort pas là on est dans la logique mais la logique totalitaire il faut faire attention c'est pour ça qu'en fait on pense toujours cela c'est pour ça que dans mon livre j'ai essayé de décrire les attitudes qu'on projette sur les faits on a évidemment derrière nous la révolution soviétique mais là où la révolution soviétique bien puis on va pardonner par rapport à la révolution française c'est que la révolution française quand ils voient eux et Danton et Girondin et les héros espéristes qu'ils ont pour empêcher le peuple de continuer à faire des procès spontanés comme il a commencé à faire rue de Bussy etc. et qu'en fait c'était le massacre de septembre c'est ça qui a fait et l'assemblée était comme ça la tête dans les épaules pendant que le peuple était en train d'égorger pendant 3 jours et 3 nuits donc ils se sont dit il faut mettre de l'ordre là-dedans donc on crée un tribunal révolutionnaire c'est foutu ça y est ils croient à la dissuasion ils sont foutus mais au fur et à mesure chaque groupuscule quand ils se rendent compte de ce qu'ils font ils vont vers la mort Danton va vers la mort les Girondins vont vers la mort les Robespierre ils vont vers la mort ils n'y échappent pas alors qu'ils pourraient y échapper il suffit de filer aux frontières donc ils se font payer mais les soviétiques et les bolcheviques ils sont instruits de l'affaire la preuve c'est que Lénine dit à Trotsky ça y est on vient de passer de 89 à 93 en deux mois bon ils savent très bien ils sont instruits de l'affaire donc eux sont criminels véritablement parce qu'ils ont les leçons de l'histoire alors que les révolutionnaires français sentant la machine qui les dépasse vont tous y passer et de leur propre volonté donc ils se font payer c'est ça voilà donc il y a là quand on parle de dictature moi je... non non dictature n'est pas tombée par contre logique infernale logique infernale la machine j'ai beaucoup insisté là-dessus je préfère c'est la logique paranoïa oui oui c'est la logique paranoïa c'est la logique à laquelle est vouée tout pays en révolution il n'y a pas de mort il est toujours cerné un pays en révolution est toujours cerné il n'y avait toujours pas mal rien bien il y a des commentaires de la salle c'est beau d'avoir parlé autant de terreur c'est aujourd'hui pour le rire si c'est comme ça c'est comme ça non mais nous quiconque trouble n'est coupable quiconque trouble n'est coupable oui la phrase la mort est un sommeil éternelle est un sommeil éternelle il a été fouché c'est fouché et d'ailleurs Kant le rappelle ensuite dans son livre sur la traité de paix perpétuelle et fouché a été vraiment un de ceux qui a le plus hérissé le peuple contre la révolution française c'est lui qui a détruit le plus de sculptures même à Paris toutes les sculptures religieuses c'est un c'est-à-dire saloper laïque oui mais c'est là qu'on voit que le croyance et la pièce sont deux phases de même aveuglement il y a la haine quand même c'est un mec de haine ah oui il y a la haine il y a la haine ça c'est ça oui fouché il fait partie des révolutionnaires du ressentiment alors c'est pour ça que quand dites il ne va pas s'en sortir l'orbéspierre oui mais enfin bon là le procès fouché c'est évadier c'est épouvantable c'est pignonne mais la poste face où Michelet demande pardon de ce qu'il pense de Robespierre c'est pas dans toutes les éditions si en tout cas vous l'avez en pléiade et vous l'avez dans l'édition Laffont et tout mais en tout cas il a écrit après un bilan de sa part c'est remarquable parce que c'est un homme qui a dit si tous les hommes et les plus humbles n'entrent pas dans la cité alors je resterai sur le seuil donc Michelet c'est quelqu'un en qui on peut adhérer c'est un bel enjeu c'est un peu sympa bien ben voilà merci merci pour cette précision historique en tout cas important jour de plage c'est pas mal quand même c'est là on le citait on respire c'est bien c'est bien c'est bien